On sort de la projection de la momie premier volet du fameux Dark Universe que Universal essaye de mettre en place. Alors la momie de quoi ça parle ? C'est Tom Cruise et une archéologue qui mettent la main sur la fameuse momie dans un désert et qui se retrouve un peu contre le regret échoué en Angleterre avec toute derrière une mythologie qui est en train de se mettre en place. Il y a Russell Crowe en Dr Jekyll et Mr Hyde qui est un peu le Nick Fury de l'histoire qui gère un organisme qui enquête un peu sur tout ça. Alors la momie de début c'est très laborieux, ça met beaucoup de temps à se mettre en place puisque c'est un film qui a eu beaucoup de réécriture, beaucoup de re-shoot. Le problème c'est qu'au scénario on a pourtant David Cupp et Chris McQuarrie qui sont d'excellents scénaristes mais le début on met des plombes à se lancer puisque on passe de l'Angleterre au Moyen-Orient, on ne sait pas trop où on se trouve. Il y a quelques moments rigolos dans les scènes d'action, il y a quelques séquences qui sont super impressionnantes notamment celle du crash où il y a un accident de voiture aussi où il y a des plans qui sont assez ouf. Après il y a des effets spéciaux qui ne sont pas terminés, soit on en a un petit peu rien à faire puisque on essaie de placer des monstres. On a le personnage de Russell Crowe qui est censé être une sorte d'instigateur de BPRD version universale et il y a un logo dégueulasse au plus au début qui est censé couvrir toute la franchise qu'ils veulent construire. On ne sait pas où ils veulent aller, je ne sais vraiment pas ce que ça va donner mais le seul truc positif de cette momie là c'est de révéler le film de Stephen Summers qui était sorti en 1999. Ça fait le taf, c'est un film qui est plutôt cool, plutôt agréable à regarder alors c'est un film qui a vraiment le cul entre deux chaises, ça sent le montage, le remontage, le remontage. C'est parfois dark, c'est parfois drôle mais c'est quand même plutôt sympa, on passe un bon moment, il y a Tom Cruise qui tape des morts vivants, il y a un petit côté cartoon par moments, il y a un petit côté old school parfois encore c'est même un peu ringard. C'est vraiment, ça a vraiment le cul entre deux chaises mais ça fonctionne. Compte tenu du pédigré du réalisateur Alex Kurtzman qui on le rappelle est le scénariste de Amazing Spider-Man 2 ou de Transformers 2, on était en droit de s'attendre à une grosse catastrophe et ça va. C'est un film de son temps, c'est-à-dire qu'à la fois ça essaie de refaire vivre un petit peu les vieux films de montre Universal et ça c'est cool et en même temps ça veut être un gros film d'action qui développe une espèce de super franchise. Quand ça développe la super franchise, c'est un peu boiteux, on sent les trucs qui ont été précipités dans le script, qui n'ont pas grand chose à foutre là et qui ne s'accordent pas très bien avec le reste. Quand c'est un film d'exploitation old school avec une homie etc, c'est plutôt pas mal. Surtout que Tom Cruise oblige, ça court dans tous les sens, ça bourrit dans tous les sens, la première demi-heure est vraiment super intense. Après voilà, le film n'est pas parfait, forcément il y a des trucs qui sont un peu boiteux, c'est un truc spécial un peu merdique etc. Mais pour du gros blockbuster contemporain, il y a des corps démembrés, des trucs un petit peu horrifiques qui sont assumés. Il y a en fait un vrai côté film d'exploitation quasiment à l'ancienne qui fait que c'est sympa. Donc voilà, ça ne vaut pas aller Stephen Summer, ce n'est pas un grand film à mancap cet été, mais ça fait le tas. Moi j'ai trouvé que le film était assez lambda, c'est sans doute le meilleur blockbuster qu'on a vu depuis le début de cette saison. Mais on vient de très loin, on vient d'Alien Covenant et de King Arthur qui étaient assez horribles. Là c'est très lambda, ça pose vraiment une mythologie, ça prend son temps pour présenter tout ça. Il y a beaucoup de références, il y a une grosse fin ouverte avec pas mal de choses derrière. C'est vraiment une grosse ouverture, on sent qu'il y a tout un travail, mais ce n'est pas déplaisant. Il y a Tom Cruise et Tom Cruise c'est toujours un gaz de qualité sur un film parce qu'il fait très attention aux productions pour lesquelles il signe. Il fait très attention au film sur lequel il va travailler et donc du coup c'est plutôt réussi. Il fait du Tom Cruise mais ça marche toujours. Et voilà, c'est assez lambda, c'est un peu anecdotique par moment. Moi je suis un peu curieux de voir ce qu'ils vont faire évidemment par la suite. Peut-être que l'univers se tiendra davantage une fois qu'on aura eu les volets précédents. Mais en l'état c'est simplement un blockbuster moyen qui fait passer un moment correct. roule à Chargge Vous devez avoir du bon sens. Voir une autre vidéo. Voir une autre vidéo ... ... Voir une autre vidéo ...